C'est décollé? Mon mariou me fait un signe. C'est mon mariou qui me filme, c'est rare. D'habitude, je me filme toute seule. Alors, vidéo numéro 2. Ce matin, à 6h30, très tôt ce matin, j'ai préparé mes lanières de poulet. Je n'ai pas publié ma vidéo, sauf sur mon YouTube, parce que la vidéo est quand même longue. Donc, ce matin, j'ai pris des belles poitrines de poulet, j'ai coupé en lanières, j'ai mélangé le sachet d'enrobage proustillant avec le sachet de poulet. Il s'appelle poulet de rôtisserie, puis lui, c'est enrobage proustillant. Je l'ai mélangé les deux, j'ai trempé, je n'ai pas mis de maillot, rien, juste ça ensemble. J'ai trempé mes lanières dans un plat, j'ai mis ça au four, ça cuit. Alors, mon plat, je viens de m'en faire chauffer au micro-ondes une minute, parce qu'on se fait des roulées, des failletasses, en plein son. Ce n'est pas vraiment des failletasses parce qu'on n'a pas de légumes, mais je vais vous montrer. Alors, ces deux sachets-là sont vraiment bons, ils viennent en paquets de trois, en haut le lien de ma page web, puis c'est tout, il est sans gluten, sans noix et tout ça, c'est vraiment des bons produits. Alors, vous en prenez un de chaque, vous les mélangez ensemble, ça fait une super bonne chaplure, OK? Ça, c'est pour mes lanières. Mon gaufrier, il est prêt. Là, on va faire ma petite mayonnaise César avec ça. C'est vraiment bon avec ça, vous allez voir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Ouais, t'as... Des portions, toi, hein? Ouais, des portions en chantant. Dans le fond, c'est ça. C'est des grosses pâtes à tortillasses comme ça qu'on a, OK? Là, je vais faire ma petite sauce, et puis, je vais vous montrer, là, c'est quoi ma petite recette, notre petit souper léger ce soir. Donc, de la mayonnaise ou du yogourt grec ou du yogourt nature avec l'assaisonnement César, OK? Bon, là, donc, vous avez une recette, là, indiquée, là, derrière le cruchon. Mais moi, vous savez que je ne respecte pas souvent les recettes. Donc, je vais à l'oeil avec ce que moi, j'aime. Là, j'ai au moins 4 cuillères à soupe de mayo. Alors, avec mes 4 cuillères à soupe de mayo, je vais me mettre une bonne portion, là, d'assaisonnement César comme ça, OK? Drette dedans. Évidemment que je vais me mettre de l'ail, OK? Les gousses d'ail. Les gousses d'ail, moi, ça fait bien longtemps que je n'achète plus ça. Je prends l'ail haché. Un cruchon d'ail haché équivaut à 67 gousses d'ail. Ça fait que je vais mettre, là, une bonne cuillère à thé comme ça, d'oignon, enfin, pas d'oignon, de l'ail haché, OK? De l'ail haché, puis avec la préparation César, OK? Bon, là, je vais mélanger ça, tout dépendant de la texture que vous voulez. On peut mettre un petit peu d'huile, on peut mettre un petit peu de lait. Ça dépend si tu veux une sauce épaisse ou une sauce moins épaisse, tu comprends? En fait, là, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile, une cuillère, là, c'est parfait. Viens, montrer. Après, moi, je te vois. Dans la belle petite sauce. Ça, ça va être vraiment bon. Alors, tout simplement, je vais prendre une pâte. Je vais prendre ma pince. Je vais prendre mon poulet, que je vous ai expliqué, que j'ai fait cuire. Et là, avant de mettre mon poulet, une minute, on va se mettre de la sauce. Généreusement, OK? On va tasser ça dans l'avant de l'écran. Là, j'aurais pu mettre un petit peu de citron aussi, que j'avais sorti mon citron. Moi, je pense que je vais en mettre, parce que la dernière fois, c'était vraiment bon. Un petit peu de citron. Ou, j'aurais pu mettre assez doulourement à lait et citron aussi, OK? On va la rebrasser. Fait qu'on va se mettre généreusement de la sauce, OK? Bon. Tchèque-moi ça. Ça va être vraiment, vraiment bon. Bon. Là, mon morceau de fromage, il me restait 4 morceaux de fromage. C'est tout ce que j'ai de fromage. Fait qu'on va y aller avec ce qu'on a. Puis, on va se mettre, chacun un, deux belles lanières, comme ça. Si Mario en veut plus, il va pouvoir en avoir plus, parce que j'en ai encore. Là, évidemment, qu'on va se mettre des belles petites feuilles de salade, comme ça, dedans. On va les rouler. J'aurais pu y replier le bout, parce que là, je ne le replie pas. Il est vraiment plein. Ça va être vraiment bon. Je mets ça dans mon grill, comme ça. Parce que moi, des pâtes à faire tasse, il faut que ce soit sec. Il faut que ce soit sec. Je n'aime pas les pâtes qui me roulent dans la bouche, que c'est comme... Fait que là, mon Mario, lui, il est moins sauceux que moi. De trop? Non. Pas moins sauceux. Non? Non. Tu connais? Tu fermeras du bout, moi. Tu veux que ça fasse le bout? OK. Je vais te fermer le bout, mon bébé. Oui. Je vais m'occuper de ça, de ton bout, moi. Oui. Fait que là, dans le fond, je vais les mettre plus un côté de l'autre de même, parce que Mario, il veut que je ferme le bout. Oui, il aime pas ça quand ça me colle dessus. Oui. Bon. Fait que là, dans le fond, comme ça. Comme ça, ton fromage, mon chéri. Fait que là, on lui ferme le bout, comme ça. Puis on rabat par-dessus. Tu comprends? Et voilà. Fait qu'on met ça sur le micro-grill. On va aller chercher le mien. Il est pas près de tiens. Hum, bébé. Non, il en manque encore. Regarde-moi ça, comment c'est hot. Fait que là, vous pouvez le faire dans votre gaufrier. Si vous en avez pas, mettez-les direct sur le poêle. Des fois, là... Dans le poêlon, par exemple, hein? Au lieu de le mettre direct sur le poêle. Oui, oui, oui. Du fromage rompé, tu en mets tout le tour, ici, en 2001. Tu mets tes affaires dedans, puis tu le rabats. Hum, ça va le coller. Puis tu mets ça dans le poêlon. Fait que le fromage va fondre, puis ça va faire coller votre pâte. Une fois, des petits trucs. Alors, sur ça, bien, bon appétit. Fait que je voulais vous parler, là, des sachets croustillants, puis le poulet de rôtisserie. OK? Il y en a un paquet de trois. Puis mélangez-en un de chaque, comme ça, pour vous faire une belle chapelure. C'est vraiment bon. Alors, Chantal, là, Épicure, Chantal Simard, et Chantal, là, des recettes de Chantal, vous dit bon appétit!